Alors petit détail troublant sur cette carrière de roche qui en fait sans aucun doute est à l'endroit où les incas se sont approvisionnés en pierre pour édifier donc cette immense petite cité que vous voyez derrière. Et alors là ce qui est super intéressant de noter c'est que ces rochers en fait ont été éprouvés par par quelque chose on sait pas quoi. C'est tellement énorme c'est tellement énorme regardez en fait comment ils sont polis à la surface complètement polis et en fait on peut observer de près des sillons des sillons qui sont tous parallèles donc qui montre concrètement qu'il y a eu une action en fait sur cette roche donc dû à un outil un outil je pense hautement performant et haute hautement précis pour arriver à creuser des sillons tels que celui-là et surtout pour lisser la pierre telle qu'elle a été lissée. Alors les gens passent devant sans vraiment trop regarder sans vraiment trop s'arrêter. Bien sûr plus en extase devant l'imbrication des rochers. Moi ce que je vois concrètement c'est que cette roche elle a été travaillée par un outil donc lequel j'en sais rien mais qui a complètement poli la roche en fait en surface complètement lissé, lissé, lissé et ses sillons en fait en sont la preuve flagrante. Donc voilà. Il existe pourtant différentes origines parfaitement naturelles envisageables pour ce genre de street. En voici un exemple dans le Val d'Aias. Sophie est-ce que tu peux s'il te plaît me dire pourquoi il y a des trains qui sont tous orientés dans le même sens ? Dis le plus fort s'il te plaît Sophie. Tu peux le dire plus fort ? Le glacier est descendu dans ce sens-là et ça a amené les cailloux qui ont fait des rainures dans ce caillou. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui réfléchit et quelqu'un qui ne réfléchit pas ? Bravo Sophie ! Réponse et tac ! Imaginez que je suis le glacier. Le caillou je l'emmène à l'interface entre la glace et la roche. Le caillou il fait ça. Il y a un moment, le caillou il fait des stris. Ça s'appelle des roches polyglaciaires. Dans le cas de Saksawaman, si l'hypothèse du déplacement d'un glacier et celle d'une coulée volcanique ont longtemps été envisagées, les géologues locaux privilégient désormais l'hypothèse structurale, c'est-à-dire de rainures engendrées par le glissement de blocs le long d'une faille. Vous retrouverez toutes les explications détaillées de ce phénomène et différentes études menées in situ en description de cette vidéo.